Obamès fait de la place à Ténor. Pour plus d'informations après le générique. Brand new, Obamès fait de la place à Ténor et Princeo dans le remix de son titre « Schwingum d'Enterrain ». Après son tube « On force pas » qu'il a révélé au monde entier « Coup d'essai, coup de maître », l'artiste ivoirien Obamès cartonne en moment avec son titre « Schwingum d'Enterrain ». Le troisième single de l'artiste après le titre « Ça prend pas » qui est passé inaperçu du fait d'un manque de promotion car l'artiste avait en ce moment des embrouilles avec son ex-producteur Malik Diomès. Une heure après sa mise en ligne, ce titre remix cumule près de 700 000 vues sur YouTube. Après sa séparation d'Avec son ex-producteur, l'artiste a renoué avec la scène avec son titre « Schwingum d'Enterrain » classé dans le top 5 dans les hits des vacances 2022. Simple à danser, une chorégraphie qui mime un jeu de rein, ce titre qui a recolté près de 10 millions de vues en 4 mois sur YouTube, a également eu beaucoup de succès auprès des tout-petits. Remix. Au regard du succès que connaît ce titre, l'artiste vient de mettre sur le marché du disque, le remix de Schwingum d'Enterrain dans une collaboration avec Ténor, le chanteur camerounais. Sans apporter de modifications particulières à ce titre, on remarque juste l'entrée de Ténor et la chorégraphie assurée par Princeau, un gamin de 5 ans qui exécute très bien cette danse. Des vidéos de ses présentations ont fait le tour des réseaux sociaux et le gamin a même été invité sur des plateaux télé. Conquérir un nouveau public. Généralement lorsque les artistes remixent leurs titres, c'est pour acquérir un nouveau public. Pour Obiant, il s'agit de conquérir le public camerounais avec la présence de Ténor et faire un clin d'œil aux tout-petits qui ont aimé cette chanson avec la présence de Princeau. Pour le chanteur camerounais Ténor, après sa séparation d'avec la web humoriste ivoirienne Nice Zunon, cette nouvelle collaboration sur un hit lui permettra de se refaire une nouvelle santé du point de vue sympathie avec six publics en Côte d'Ivoire. Une heure après sa mise en ligne, ce titre remix cumule près de 700 000 vues sur YouTube. La mère de Feudiji Arafat rend hommage à son bienfaiteur, le Roi 1212. Tina Glamour exprime sa reconnaissance au Roi 1212. En effet, dans une publication sur sa page Facebook, la mère de Diji Arafat a rendu hommage aux mécènes qui l'a aidé dans l'organisation de son concert hommage à ses défunts enfants le 12 août 2022 au Palais de la Culture. Le mot de remerciement. Humble et serein je te dis merci. Grâce à toi je n'ai pas honte. Dans mon projet de produire mon concert et hommage à mes disparus, c'est ce monsieur qui a eu de la considération pour moi. Sans me juger, il ne m'a jamais vu mais il verra parce que je vais l'honorer. Le Roi 1212 demeure béni grand monsieur au cœur plein de pitié et de partage. Longue vie à toi fils, a-t-elle publié. Un soutien de 5 millions de francs CFA. L'homme d'affaires malien Sidi Mukhtar Dembele, connu sous le nom de Roi Décembre 2012, avait offert la somme de 5 millions de francs CFA à Lady Glamès pour organisation de son concert hommage à Feu Diji Arafat et Feu Bébé Carla. Dans mon projet de produire mon concert et hommage à mes disparus, c'est ce monsieur qui a eu de la considération pour moi. Un soutien de taille qui a permis à l'artiste de couvrir quelques charges liées à l'organisation. Comme Tina Glamour, plusieurs artistes bénéficient de la générosité de ce riche opérateur économique. Très discret dans ses actions, il avait été mis sous le feu des projecteurs à partir d'une vidéo du nommé « Le Père d'Aloi », filmé en train de ramper à l'aéroport d'Abidjan devant son bienfaiteur. Cette scène a fait le buzz sur la toile et a suscité la polémique.